Musique Ramadan 2023, les musulmans de Daloa ont célébré. 38 permis de conduire ont été retirés et la fresque murale de la façade de la pyramide a été inaugurée. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Vendredi 21 avril 2023, jour de la célébration de la fête de Ramadan à Daloa, Abdoulakim Doumbia, imam célébrant, a dans son serment donné un message de paix, de cohésion sociale et appelé les jeunes à s'approprier l'année 2023, dédiée à la jeunesse par le chef de l'État. Le message fort c'était la paix, comment cultiver la paix entre nous, comment cohabiter entre nous et les autres pour avoir la paix définitive. Et le second message c'est que le président, pour un dédiant, n'est-ce pas, l'année 2023 aux jeunes. Donc on a aussi exocté, n'est-ce pas, les jeunes à travailler, à être à travailler à l'école. On a accès à l'Allah, et on a accès à nos actions, nos bonnes actions, qu'ils agrèdent de nous et agrèdent tout ce que nous avons, n'est-ce pas, nous avons fait comme adoration durant le mois de Ramadan, n'encha'Allah. Après la prière, les fidèles musulmans formulent les voeux et apprécient le message de l'imam à l'endroit des jeunes. Mon premier mot c'est d'abord dire merci à Allah, remercier le Seigneur de nous avoir permis de terminer ce mois en santé, et prier Dieu qu'il nous donne les mérites de ce mois, n'cha'Allah. Bonne fête à la communauté musulmane, à la communauté de Tazibou Université en particulier, et à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Je souhaite à la Côte d'Ivoire la paix, un pays avec une cohésion sociale, parce que sans la paix, on ne peut pas réussir grand-chose. Donc je souhaite principalement la paix, la cohésion, l'entente entre les fils et les filles de ce pays. Un message d'amplification du discours officiel, du message du chef de l'État, qui a dédié, consacré cette année à la jeunesse. C'est tout à fait normal que l'imam, qui est le porte-voix de la communauté musulmane, reprenne ce discours officiel. Et je crois que c'est un bon discours qui est tombé dans les oreilles de jeunes gens qui vont l'apprécier et qui vont essayer d'attraper, comme on appelle, au bon, le contenu de ce discours. Veux de santé pour chaque individu, pour chaque Ivoirien de ce pays. Veux de santé pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. La santé, c'est la pierre cardinale pour entreprendre ce qu'on a envie d'entreprendre. Et surtout la paix pour la Côte d'Ivoire. La paix pour la Côte d'Ivoire, la paix pour les pays voisins, la paix pour tous ceux qui sont autour de nous. Parce que quand le voisin est en paix, vous êtes aussi en paix. La paix pour tout le monde. 2023 étant une année électorale, les fidèles musulmans ont prié pour que cette année soit apaisée et qu'on fasse des élections sans tâche. 46 chauffeurs étaient à la direction générale des transports terrestres de la circulation d'Abidjan. Au terme des audiences, 38 ont été sanctionnés avec 28 de manière ferme et 10 avec sursis. Et parmi les sanctions fermes, 5 chauffeurs ne toucheront plus au volant pendant au moins 10 ans. Ceci porte à 203 le nombre de chauffeurs sanctionnés pour l'année 2023. L'un des objectifs des travaux de la Commission, c'est de sensibiliser la population à travers les sanctions qu'elle prononce, de sensibiliser les autres usagers à faire preuve de prudence et du respect des règles de circulation lorsqu'ils sont sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. 9 de ces chauffeurs sont impliqués dans des accidents mortels, 16 des accidents corporels, 13 des accidents matériels et les 8 autres des infractions, dont 1 pour conduite en état d'ivresse qui se verra retirer d'office, 6 points sur le permis de conduire. Nous invitons au nom de M. le ministre des Transports, l'ensemble des automobilistes, l'ensemble des usagers de la route à beaucoup de prudence, au respect du code de la route, à l'entretien de leur véhicule parce que souvent vous avez vu qu'il y a des cas où c'est des défaillances mécaniques qui entraînent donc les accidents. Donc nous les invitons à faire beaucoup d'entretien de leur véhicule et à respecter le code de la route. Nous pensons que de cette manière, nous pouvons arriver à réduire le nombre de tuyés sur les routes. Dans l'ensemble, il est reproché à ses chauffeurs le défaut de maîtrise, la vitesse excessive, la conduite imprudente, le non-respect de la distance de sécurité, la méconnaissance du code de la route ou encore le non-respect des panneaux. Et pour finir, la fresque murale marquant le cinquantenaire de la pyramide du plateau a été inaugurée le jeudi dernier en présence de plusieurs membres du gouvernement et aussi une pléiade d'artistes venus des quatre coins du monde. À tour de rôle, chacun a été présenté et félicité pour le travail abattu durant ces deux semaines de travaux. Autour de ce projet, il y avait aussi la possibilité et surtout la volonté que nos jeunes puissent exprimer leurs différents talents artistiques, notamment dans le street art, qui est aujourd'hui reconnu partout dans le monde entier. La Côte d'Ivoire touristique et culturelle va être une réalité. Cela va permettre effectivement à des personnes qui ne nous connaissaient pas et ne connaissaient pas cet aspect de notre pays de s'y intéresser, de venir le visiter et surtout de féliciter et d'encourager les talents, les jeunes talents artistiques. Cela va permettre aussi à ces jeunes talents artistiques de créer des vocations, d'être des modèles, de montrer que la culture est un secteur important qui permet de créer de l'emploi comme le souhaite le président de la République. Cela va permettre aussi bien sûr de faire rayonner notre pays sur tous les aspects. Quant au ministre de l'Infrastructure et de l'Urbanisme, il a exprimé sa satisfaction et rassuré les uns et les autres sur la réhabilitation prochaine de l'édifice. La seule contrainte que nous avons mise à la réhabilitation de cet immeuble, c'est que cette réhabilitation prenne en compte la structure initiale, la structure originale. Nous ne souhaitons pas dénaturer l'immeuble. Sinon, beaucoup de projets sont proposés mais qui vont totalement dénaturer le projet. Certains même proposent de le raser pour construire, pour gagner en volume et en surface bâtie. C'est un immeuble qui est iconique. C'est un immeuble qui a été pensé différemment à l'époque. C'est une œuvre d'art en quelque sorte. Donc il faut maintenir cet esprit-là. L'immeuble La Pyramide a été construit par l'architecte Rinaldo Olivieri avec le concours de son homologue ivoirien Raymond Aka-Ojo entre 1968 et 1973 dans le style brutaliste. C'est l'un des premiers édifices de grande hauteur érigé dans la commune du Plateau. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501